Musique Donc seconde partie par rapport au livre de Job. On a dit que la première difficulté qu'il y avait avec ce livre, c'est que tout simplement il amenait la souffrance d'un juste, de quelqu'un qui se comporte bien vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu, et pourtant il avait les plus grands malheurs. Et donc à partir de là, on devait se poser des questions et essayer de comprendre, parce qu'on va voir justement avec les enseignements du Rambam, de Maïmonide, qu'à partir de là, on peut facilement dévier par une forme de croyance très dangereuse. Je vais expliquer un petit peu ce que cela veut dire. Voilà. Donc je vais prendre le livre de Jonas. C'était le livre de Jonas ? De Job. Oui. J'ai pris le Sefer Tehilim, que je vais expliquer pourquoi je l'ai amené. Et j'ai pris aussi le guide des égarés. Dans le guide des égarés, Manitou Zichrono Livracha rappelle tout un chapitre qui a été dédié à Job, dans le Moré des Vouchines, donc dans le guide des égarés, qui est le chapitre 22. Donc ce qui est intéressant, c'est que Maïmonide va introduire l'ambiance générale de ce livre, et justement les pièges au niveau de la pensée. Puisqu'on sait que, principalement, le guide des égarés est un livre pour répondre du dedans de la Torah, pour répondre à toutes les idéologies extérieures, particulièrement ici c'est la philosophie, pour répondre un petit peu à toutes les questions, les contradictions, les oppositions qu'il pourrait y avoir par rapport à la confrontation entre le judaïsme et la philosophie. Alors c'est très important de préciser que, du temps de Rambam, les Mekoubalim, ce qu'on appelle la Kabbal Sfarad, étaient dédiés à converser, à s'opposer à toutes les autres idéologies et les religions. Ce qui fait que, par exemple, on retrouve Rambam, donc Nahmanide, souvent en discussion, en opposition avec l'Église. Parce qu'il y avait, dans cette sagesse de la Kabbal, une capacité de dialoguer avec toutes ces idéologies. Et c'est ce qu'a fait Rambam, et on voit que, moi particulièrement, je l'ai vu dans mes enseignements avec Manitou, combien, je veux dire, la Torah pouvait donner des réponses et d'éclaircissements par rapport à la philosophie. Alors qu'a priori, quand on aborde la philosophie, on est plutôt en train de penser que voilà quelque chose qui nous éclaire, qui nous donne des réponses par rapport à la vie, par rapport... Eh bien, la Torah vient dire que non. Alors, première chose qu'explique Manitou, c'est, on a vu qu'a priori, ce livre de Job, il est surprenant qu'il ait sa place parmi les livres, dans la Bible. Puisqu'il y a dedans quelque chose d'absolument injuste, et qui s'oppose à toute la vision du judaïsme, qui consiste à dire, notre travail, c'est de bien faire, et en perfectionnant nos actions et notre être, eh bien, on amène de l'abraha, on amène de la bénédiction, on amène du bonheur dans ce monde. Et donc, il est choquant de voir que quand quelqu'un se comporte dans ce sens-là, il récolte quelque chose d'inverse. A priori... Et on va voir que c'est pas le seul. Il y a un autre livre, par exemple, qui est l'Ecclésiaste, dans lequel on voit que, finalement, c'est l'affirmation que le monde ne veut rien dire, « Avel, que tout est vain, et que vanité ». Et donc, on est aussi surpris, c'est-à-dire que, dans le judaïsme, l'essentiel, c'est de savoir que nous sommes dans un temps, dans un monde temporaire, qui est Ololam Azé. Et dans ce monde temporaire, on attend, et il est d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le monde qui vient, c'est l'Olam Abba, et donc, le monde a un sens. Comment un livre viendrait nous dire que le monde n'aurait pas de sens ? Alors, on ne va pas entrer dans l'histoire de l'Ecclésiaste, mais c'est aussi la même idée. Pour comprendre en quoi, justement, le livre de Job a sa place dans la Bible, eh bien, on va prendre le noçage, nous mettre en évidence qu'il y a trois livres. Au début de la Bible, il y a trois livres, c'est Théilime, le livre d'Epsaume, Michelet, la sagesse de Salomon, et le livre de Job. Ah bon ? Ces trois livres, si vous prenez la première lettre, en hébreu, donc, Job, la première lettre, c'est Aleph, Michelet, la première lettre, c'est Mem, et l'Epsaume, Théilim, Hémet. Ces trois livres forment une vérité. À partir de là, on a déjà une première clé. Ce sont ces trois livres qui forment une clé par rapport à l'existence. Et quand on voit le livre de Job, je vais vous lire le début du livre, on va avoir un lien, une ressemblance avec le livre, avec les Théilim. Ich aya be'eretz utz, rappelez-vous donc le mot utz, Ich en plus, Yov shemo, vaya ish au, tam ve'yachar, vaira Elohim ve'sam era. Et donc, je retraduis, il y avait un homme qui habitait le pays de Utz, qui s'appelait Yov, qui s'appelait Job. C'était un homme intègre, droit, qui craignait Akadosh Baruch Hu, et qui s'éloignait du mal. Voilà le livre de Job. On va ouvrir le livre des Psaumes, des Théilim, et il va nous ouvrir sur, a priori, la même chose, mais d'une approche totalement différente. On retrouve le mot etza, on retrouve le mot et-outz, qui est le mot du pays de Job. Dans le mot utz, on a vu dans le livre de Rashi, dans les commentaires de Rashi, que ça voulait dire conseil. Et le texte des Théilim vient nous dire, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. » Et dans les voies de déviation de la faute, il n'était pas. Et il ne s'est pas placé, il ne s'est pas trouvé dans une société du type de railleurs. « Letzim », c'est aussi les clowns, de moqueurs, etc. Là, tout d'un coup, on a une approche totalement différente. Le livre des Théilim vient nous enseigner, ici, en quoi un homme qui se conduirait d'une certaine manière, eh bien, il serait loué, il serait dans le bonheur. Et le texte, on va continuer un petit peu, juste pour nous donner de quoi il s'agit, dans le livre de Théilim, « Kiim betorat Hachem » car, s'il suit la Torah d'Hakadosh Baruch Hu, « Khefzo uftorato yege yomam balayla » je traduis, « qui trouve plaisir, » « Khafetz, qui trouve plaisir dans la Torah d'Hakadosh Baruch Hu » et qui médite cette Torah jour et nuit. « Vaya keetz chatul al-peleg maim » « Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau. » C'est-à-dire qu'il sera sans arrêt nourri. Nourri, l'eau, c'est à la fois la vie, mais en même temps, c'est la Torah. Donc, il sera en permanence, c'est un homme qui sera en permanence heureux, en permanence nourri et dans la joie. « Achère perio yiten beito » « qui donne ses fruits en leur saison. » C'est-à-dire que l'arbre, il sera comme un arbre planté sur le bord d'un cours d'eau et dont les fruits donneront en leur saison. Et ce que l'on a vu, c'est-à-dire que la bracha, c'est pas simplement que les choses viennent, mais qu'elles viennent en leur temps. Et ici, donc, non seulement c'est un arbre, non seulement il est lié, il est planté avec la vie, il reçoit la vie de cette eau, mais en plus, il donne des fruits. C'est-à-dire qu'il engendre quelque chose. Il donne la vie. Exactement. « Et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. » Je lit. « Ve-a-ele-ou-lo-y-bol ve-chol-achéria-se-yatsliach. » « Et tout ce qu'il fera réussira. » Donc, là, on voit que tout d'un coup, les théilimes nous présentent une toute autre image de l'homme qui est juste, de l'homme qui est dans les ruisseaux de la Torah. C'est vraiment quelqu'un pour lequel, non seulement on lui promet le bien-être, mais en plus, il engendre, et en plus, il donne des fruits. Et une autre chose que Manitou mettait en évidence, « Dont les feuilles ne se flétrissent point. » C'est-à-dire qu'ici, c'est la notion de mort qui est... On vit dans un monde où il y a des saisons. Donc forcément, à un moment donné, l'automne arrive, les feuilles tombent, c'est très joli, c'est des belles couleurs, etc. Mais ce que vient dire ici, les théilimes, c'est que malgré tout, ces feuilles, c'est une vie qui meurt. Ce que nous, on attend de ce monde, c'est que la vie persiste. Donc imaginez un monde dans lequel il y aurait des arbres, dans lequel il y aurait des fruits, et dans lesquels les feuilles ne se flétrissent pas. Elles gardent leur vie. Donc c'est vraiment une vision où la vie est portée à l'éternité, quelle qu'elle soit, même s'il est au niveau du minéral, même s'il est au niveau du végétal, même s'il est au niveau de l'animal et de l'être humain. Donc c'est une porte ouverte vraiment vers le bonheur et l'encouragement à se conduire de manière droite. Et la personne, ici, a un message positif. Donc on voit qu'il y a une première vérité avec les théilimes, qui donne les clés vraiment du bonheur, de la réussite. On voit qu'il y a le livre de la sagesse de Saint-Lomont, c'est-à-dire comment, finalement, quoi faire et comment se conduire dans ce monde. Et puis le livre de Job, qui vient nous parler de l'expérience de l'homme dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, en parlant du livre de Job, comme on a vu, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est-à-dire finalement, c'est notre expérience. C'est-à-dire que c'est parce que nous, nous avons une expérience de la vie qui n'est pas conforme à ce qu'on lit quand on lit les théilimes, qui fait qu'on se pose des questions et que la Torah nous renvoie à ce livre de Job. C'est-à-dire que, sans avoir le livre de Job, nous, on ouvre la Torah et on vient dire, écoute, Akadosh Bokhu, je pense que je me conduis au mieux, en tout cas, que je dois faire. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles je me trompe, mais je souffre. Mais il s'est passé des tas de choses dans ma vie, des tas de souffrances. Comment c'est possible ? Mieux que ça, je peux venir en objection et dire à Akadosh Bokhu, regarde ce qui s'est passé pendant toute l'histoire d'Israël, toutes ces souffrances, pas seulement les souffrances d'Israël, les souffrances des nations. Donc, le livre de Job, il vient pour dire, mais enfin, c'est pas le livre de Job qui parle, c'est toi qui dois parler. Viens dire vraiment ce que tu as à dire. Viens dire qu'effectivement, tu souffres, il y a des souffrances dans le monde, il y a des choses que tu vois et qui te semblent injustes. Alors, pose la question et donc, grâce au livre de Job, c'est cette problématique qui nous est amenée. Alors, je vais vous lire directement le texte de Maïmonide. Alors, il traduit comme ça, Le terme qui est employé, c'est « mashal », c'est-à-dire une parabole. Donc, il va nous donner ici les différentes options de cette parabole. C'est-à-dire comment, et on va voir, c'est un petit peu aussi la suite, puisqu'on sait qu'il y a quatre compagnons de Job, les trois qui vont lui donner différentes explications qui vont représenter ces différentes paraboles. Mais il va poser la question, tu sais que certains docteurs disent expressément, Job n'a jamais existé. Et ce n'est là qu'une parabole. Donc, il y a une première opinion, et on va voir en quoi c'est important, qui vient nous dire, cette histoire, c'est une illustration. C'est, pour te mettre en exemple, une histoire qui va peut-être t'éclairer dans la vie ou dans tes difficultés. Mais, il n'a jamais existé. Ceux-là même qui croient qu'il a existé, que c'est une histoire qui est réellement arrivée, ne savent pas, lui aussi, ni au temps, ni quel lieu ça a été. C'est-à-dire que, maintenant, il y a une autre opinion qui vient dire, il a vraiment existé, mais on ne sait pas où et on ne sait pas quand. Les routes, donc il dit des routes. On va y arriver. On va y arriver à la notion de routes. Au travers de cette discussion, le Rambam veut nous amener à une certaine réflexion. Première réflexion, c'est nous dire que, et c'est un enseignement qui vient de la Gmara, de Reshlakish, qui vient nous dire « N'essaye pas de retrouver des sources dans la Torah ou dans l'histoire d'Israël. C'est un machal, c'est un exemple pour lequel tu dois apprendre le contenu. » contenu ici, il est par rapport à notre relation avec Akkadosh Baruch Hu. Puisque c'est la difficulté de Job, c'est un homme qui se conduit bien, en tout cas, qui ne fait pas le mal vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et en retour, il reçoit, entre guillemets, du mal. Donc, ce lien avec Akkadosh Baruch Hu, il nous semble injuste. C'est le lien qui est posé. Rambam dit, première explication, ça n'existe pas. Donc, ne viens pas te faire des idées, commence à imaginer qu'il n'y a pas de lien entre l'homme et Akkadosh Baruch Hu, il n'y a pas de providence, de bénédiction, etc. Mais il y a une autre position qui vient nous dire « Si, il a existé, il a existé, mais on ne sait pas où. » Là-dessus, Rambam, de conclure, de dire, même dans la seconde opinion, on voit que si on considère qu'il a existé, malgré tout, du fait qu'il y a cette incertitude dans l'endroit, il y a un flou qui fait qu'en fait, on devine que ça reste une parabole. Quelques docteurs disent qu'il existe autant des patriarches. On va s'arrêter là-dessus. On va voir en quoi justement le Rambam, qu'est-ce qu'il veut nous dire derrière cette idée. Pourquoi le Rambam vient nous dire qu'il y a un enseignement, qu'il a existé autant des patriarches. D'autres disent autant de Moshé. Pourquoi Rambam vient nous dire que Job aurait pu exister au temps de Moshé. D'autres encore au temps de David. D'autres enfin disent qu'il fut ceux qui revinrent de Babylone, c'est-à-dire ceux qui reviennent de l'exil. Mais tout cela ne fait que confirmer l'opinion de ceux qu'ils disent qui n'a jamais existé. On va questionner Rambam et lui dire « Tu es en train de nous dire qu'il n'a pas existé. » Ça suffit. Il fallait commencer ton texte en disant « Il n'a pas existé, c'est une parabole. » Pourquoi tu viens nous amener cette discussion de l'Agmara ? Et donc pourquoi l'Agmara réfléchit dessus encore plus ? On est encore plus surpris de voir que l'Agmara réfléchit sur une question pour laquelle la réponse est simple qu'il n'a jamais existé. Et là, il y a un enseignement qui va nous éclairer justement dans ce qu'il vient de dire. Le temps des patriarches. Ça veut dire quoi le temps des patriarches ? Comme on l'a vu avec Rachid, il associe Job au père d'Abraham, Terach. Quelle est cette situation ? C'est une situation de transition. Il y a un temps entre guillemets où les Juifs, puisque Abraham c'est Ishi Vri, c'est un hébreu, il vient de Éver, Éver, c'est l'ascendance d'Abraham qui est donc l'hébreu. L'hébreu est en Babylonie et tout d'un coup, Abraham sort de la Babylonie et vient au pays de Canaan, on est à Israël et commence l'histoire d'Israël. Donc, le temps de Terach, c'est un temps avant le retour en Israël. C'est un temps de passage. On dit que justement Abraham, Ichi Vri, c'est le passeur. C'est celui qui permet de passer d'une identité et de la Galoute à l'identité d'Eret Israël de Canaan. Ichi Vri, celui qui faisait passer, entre guillemets. Donc, on voit qu'il y a le temps de Terach avec la Babylonie, l'idéologie qui régnait, l'idolâtrie qui régnait et le temps où Abraham, tout d'un coup, découvre par lui-même, par son propre cheminement, découvre Akkadosh Baruch. C'est un temps qui vient marquer le début des patriarches. Tant qu'Abraham n'existe pas, on ne peut pas parler de Yitzhak, on ne peut pas parler de Jacob, on ne peut pas parler d'Israël, on ne peut pas parler de Moshé Rabbeinu, on ne peut pas parler de Torah, on ne peut rien dire. À partir du moment où Abraham vient sur la scène, commence l'histoire, le début, les engendrements d'Israël. Mais tant qu'il n'est pas là, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que vient nous dire Rachid par les enseignements de Manitou ? C'est qu'en fait, on est dans un temps de passage. Quand est-ce que se trouve Job dans le temps de passage ? Dans le temps où on va passer d'un type d'humanité à un autre type d'humanité. Un temps de l'idolâtrie, de temps de la Babylonie à un temps où on commence où quelqu'un connaît le Créateur et rentre en contact avec le caca de Job. Donc Job se situe au niveau de cette transition. On va expliquer finalement quelle est l'idée qu'il y a derrière. C'est que si on prend l'idée que Job serait Terach, le père d'Abraham, du temps de Terach, il y avait une manière de se comporter qui était acceptable. L'idolâtrie faisait son... C'était un bon commerce, on va dire comme ça. Du temps d'Abraham, à partir du moment où Abraham apparaît, ce mode de vie, cette idéologie devient, est à rejeter. Abraham détruit les idoles. Oui, justement. Pourquoi Job, qui est tellement en connexion avec Dieu, il peut être dans une période comme... un peu importe à Terach ? Ça me surprend. Tout à fait. C'est une bonne question parce que c'est justement la contradiction qu'il y a dans le personnage de Terach. Parce que d'abord, Terach, c'est celui qui va engendrer Abraham. Terach, c'est celui qui prend le chemin d'Erette Israël. Ce n'est pas Abraham. On pense qu'Abraham a pris le chemin d'Erette Israël. Ce n'est pas Abraham, c'est son père. Terach a pris tous ses enfants, certains, avec Abraham et sa femme, et ils se sont dirigés vers le pays de Canaan. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, chez Terach, il y a Abraham. Mais c'est en potentiel, ce n'est pas dans la réalisation. Il faut qu'il ait un fils pour que ce qu'il a en potentiel chez lui apparaisse. Mais lui, il est en chemin. Et ça, on a vu, il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est-à-dire que nous sommes tous d'ailleurs plus ou moins comme ça. C'est-à-dire que nous avons un potentiel. Quel est ce potentiel ? C'est notre Nechama. On a tous une âme et cette âme-là, elle a un potentiel qui dépasse ce que pouvait dire à une certaine époque Einstein qui disait qu'on n'utilisait que quelques pourcentages de notre cerveau. Ça n'a rien à voir. Donc, on a tous un potentiel qui demande à être réalisé. Mais il y a des gens qui le réalisent partiellement ou pas du tout. Ou simplement qui ne permettent pas à leur âme vraiment de respirer, de s'ouvrir, de briller. Ça, c'est le problème de la vie. On est tous un petit peu dans cette situation à savoir est-ce que vraiment on fait en sorte de se dévoiler, de montrer notre beauté intérieure, notre beauté de dame. Et souvent, il arrive que soi-même dans nos choix, on dévie. On s'empêche d'être, on va dire comme ça. je voudrais bien et puis après, on oublie, on se fait, il y a le travail, il y a les enfants, il y a plein de choses et puis on s'oublie. Par rapport à ta question, effectivement, Terach, on dit que c'est un businessman de l'idolâtrie, il vende, etc. Mais, Terach, c'est celui qui engendre Abraham et c'est celui qui le se met en chemin. Et c'est là où il y a la problématique par rapport à Job tel que Rambam veut nous expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment de la vie, notre comportement ne pose pas de problème. Terach, qui vend de l'idolâtrie en Babylonie, c'est courant, ça ne pose pas de problème. Mais à partir du moment où Abraham apparaît, où Abraham casse les idoles, à ce moment-là, Terach a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un temps dans la vie où on peut être un juste, un sage, se conduire droit. Parce que ça correspond à une certaine situation, un certain univers de ce moment-là. Mais dès qu'il y a un homme qui vient, comment dire, passer à une autre étape, alors celui d'avant, il est dans la préhistoire, il est déplacé. Il se disqualifie. Il se disqualifie, exactement. C'est-à-dire que Terach, quand Abraham détruit les idoles et se met en marche vers le pays de Canaan, il est en situation de déséquilibre. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'il va avoir la force de sortir avec Abraham, de prendre sa famille avec lui, de sortir, mais il va s'arrêter en chemin. Il n'aura pas le courage d'aller jusqu'au bout. C'est toujours intéressant, c'est un petit peu l'histoire de chacun de nous. On bouge, on arrive à se bouger dans la vie, et puis des fois, on s'épuise et on reste, on fait un sur place. Même politiquement. Il y a quelque chose de pas clair. On sait que le père d'Abraham ne va pas jusqu'au bout, mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il s'est arrêté, il a dit je reste là, ou est-ce qu'il est mort parce qu'il était vieux. Non, il dit qu'il reste là. Abraham, il est resté quand même plusieurs années. Il est resté, Abraham avec lui, mais il s'est installé et lui est resté. On parle de ses idées. Au niveau de ses idées, ben oui. Ses idées sont restées. La Torah vient par le fait qu'elle dit qu'il est resté à Aram, ce n'est pas simplement physiquement. C'est psychologiquement. C'est spirituellement. Le fait qu'on étudie Job et surtout le fait que ce livre existe, ça montre à quel point la Torah nous encourage à poser les problèmes, à les voir. c'est-à-dire qu'on va voir dans la continuité, mais il y a une certaine, même chez les religieux, on vient dire, bon, ben, tout va mal, mais grâce à Dieu. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de bien dans le mal. Voilà, voilà. Il y a l'espoir, il y a toujours attide. On va trouver des justifications, des explications qui permettent de montrer une certaine piété. Mais des fois, quand on l'entend, c'est à se, comment dire, à s'arracher les cheveux, tellement il y a une souffrance, il y a une injustice profonde. Regarde les attentats derniers sur les enfants et tout ça. Et derrière cette injustice profonde, on se dit, mais c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, tu peux pas dire merci Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a des fois des situations, et on le sait, on va le voir, où Akadosh Baruch Hu vient nous dire, mais je veux pas que tu souffres. Je ne demande pas que tu souffres. C'est des prières que l'on fait, c'est des prières que l'on fait à Kippour. Akadosh Baruch Hu le dit, je ne veux pas que ma créature souffre. On a un exemple, lors de la sortie d'Égypte, où l'Égypte a asservi l'Eblie Israël, mettre des enfants dans les murs, enfin, des choses affreuses. Akadosh Baruch Hu sauve le peuple d'Israël et d'autres peuples et d'autres individus qui sont liés avec Israël, de cette Égypte. Et au moment où on est sauvé, Akadosh Baruch Hu détruit cette armée qui veut tuer les Bnei Israël qui traversent le Nil à ce moment-là. Et qu'est-ce que vient dire Akadosh Baruch Hu ? Parce que Moshe, voyant ce miracle, se met à chanter, « Az, Yashir, Moshe ». Qu'est-ce que vient dire Akadosh Baruch Hu à Moshe et au Bnei Israël ? Quoi ? Vous chantez pendant que mes créatures sont en train de mourir. On ne comprend pas. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui les tues. Tu les tues parce que tu es pour nous sauver et tu viens nous dire pourquoi je les tue. Mais c'est toi. Et nous, on est sauvés grâce à toi. Et nous, on est sauvés grâce à toi. Non, justement. Akadosh Baruch Hu ne désire pas qu'une personne souffre. Donc quand une personne vient justifier sa souffrance qui n'est pas demandée par Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est une situation qui est à la limite c'est outragé Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on est dans une souffrance que Akadosh Baruch Hu ne voudrait pas que l'on vive, que l'on partage. Et nous, nous la justifions au nom d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ce ne sont pas nos pensées qui produisent cette souffrance ? Et quelque part, le fait d'être humain, on a le libre-arbitre, le bien et le mal, même nos pensées, il faut vraiment travailler nos pensées pour qu'on voit toujours le côté positif. Voilà, je vais te donner un livre qui va te permettre justement de comprendre un petit peu le rapport que l'homme a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et la façon dont Akadosh Baruch Hu voit l'homme et son monde. C'est d'ailleurs la fin que, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu vient terminer le livre vis-à-vis de Job. Il dit, mais est-ce que tu étais au courant de comment j'ai créé le monde ? Et qu'en fait, Akadosh Baruch Hu vient nous dire, venez découvrir avec moi, par la Torah, pourquoi, comment j'ai créé ce monde et dans quel but. Mais aussi, on dit que Job, il avait plein de qualités, d'accord ? Mais il se pensait juste, et c'est dit plusieurs fois dans le livre de Job, et rien que le fait de penser qu'on est juste est une erreur. Justement là, c'est là où c'est intéressant avec le livre de Job. Il est juste. C'est-à-dire qu'on est dans une parabole et on vient nous dire, on va jusqu'au bout de l'idée. Il est juste. C'est-à-dire, ayons le courage de dire, il est vraiment juste. Et pourtant, il souffre. Alors que nous, on est évidemment dans notre réalité, on ne pourra pas dire. C'est-à-dire qu'on sait que le monde, il est fait de gens qui, au moins, ont fait quelques petites fautes, quelques faiblesses. Mais la Torah, ici, nous pousse jusqu'au bout. Il est juste. Et c'est là où on revient à la discussion qu'on a eue précédemment, à savoir, il est juste dans un temps, mais dans un autre, il ne l'est pas. Et c'est l'exemple que l'on nous donne, c'est l'histoire d'Abraham avec Sodome, Sodome et Gomorre. La Torah vient nous apprendre qu'il y a une ville dans laquelle il y a une débauche épouvantable, une violence. Et les sages de poser la question, c'était l'enseignement aussi de Manitou, de dire, mais pourquoi Akkadosh Bokhou attend toute l'histoire d'Abraham, et même après, pour s'occuper de cet endroit ? Pourquoi, dès le départ, avant que ça devienne vraiment quelque chose qui va prendre de l'importance et de l'ampleur ? Pourquoi Akkadosh Bokhou n'agit pas ? Ne serait-ce que, pourquoi il n'agit pas ? Pour sauver l'autre, puisqu'à un moment de l'autre, il choisit d'aller dans cet endroit. Mais si Akkadosh Bokhou avait agi avant et avait détruit ce qui était au début un petit nid de gens malhonnêtes, de mauvaises personnes, eh bien, on aurait évité une grande catastrophe. Pourquoi en arriver à une grande catastrophe où Akkadosh Bokhou envoie des anges qui visitent Abraham et qui vont ensuite s'occuper pour détruire Sodome ? Et la réponse, elle est là. C'est-à-dire que, du temps qui précède Abraham, on ne peut pas juger Sodome et Gomorre. Parce que tout l'environnement baigne dans l'idolâtrie, dans la corruption, etc. et tout. Donc, dans ce flou-là, la malhonnêteté, le mauvais qu'il y a dans Sodome et Gomorre n'apparaît pas. Mais quand Abraham apparaît, le juste, à ce moment-là, il n'y a plus de place. On est dans un far-ouest. C'est la pagaille la plus possible. Chacun vient avec son revolver, etc. Et tout. On rentre, comme vous voyez dans les films, ils rentrent, ils tuent, ils crient, ils boivent, machin, la débroche, tout ce que vous voulez. Et puis vient un shérif. Et puis tout d'un coup, tout change. D'abord, tu ne peux plus par portée d'arme. Tu ne peux plus te comporter d'une certaine manière. Il y a des règles, etc. Tout change. Avant, c'est possible. Dès qu'il y a le juge ou le shérif, ce n'est plus possible. Avant Abraham, il y avait un certain comportement qui était acceptable. On pouvait être juste dans cet environnement. Du temps d'Abraham, du temps du juste d'Abraham, ce n'est plus la même chose. Et c'est en cela qu'on peut être juste à une certaine, on peut être droit, intègre, dans un certain milieu. Mais dès que vous sortez de ce milieu, ce n'est plus la même chose. Et c'est ce qu'on a avec Moshé Rabbeinu. Avant Moshé Rabbeinu, c'est l'Egypte, c'est l'esclavage, c'est la violence, c'est l'empêchement d'être, c'est l'aliénation, tout ce que vous voulez. Et on vit là-bas. Les Hébreux vivaient dedans et étaient manipulés, les gens, tous les autres esclaves, étaient manipulés par cette Egypte, étaient emprisonnés par cette Egypte. On ne sortait pas de cette Egypte et on vivait de ça. On s'était habitués. À tel point qu'on sait que par exemple, le père de Moïse, Amram, s'est séparé de Yurcheved pour ne pas avoir d'enfant parce qu'à cette époque-là, les Égyptiens prenaient les bébés juste à la naissance et les noyaient. Et Myriam a recadré son père. Mais on voit qu'il y avait une situation inimaginable. Comment il pouvait accepter cette vie ? Comment il pouvait avoir été esclaves ? Ça, on peut le dire du temps de Moshé. Moshé, quand il voit l'esclavage, quand il voit comment on se comporte avec un autre homme, lui se met en colère. Et à partir de lui, vient tout l'espoir et le dénouement de cette délivrance. Dès que Moshé arrive, l'injustice n'est pas possible, l'esclavage n'est pas possible, il faut se libérer de ça. Avant Moshé, c'est la... Comment dire ? C'est le pain quotidien. Le pain quotidien. Il n'y a plus de pain, il n'y a ni de quotidien d'ailleurs. Ils ne se révoltent pas avant les Hébreux. Il leur faut l'étincelle de Moshé pour comprendre qu'il y a une autre voie. Exactement. Exactement. En fait, c'est un enseignement qu'on a vu avec le Rakhim Akadosh qui vient expliquer qu'il y avait un temps où on ne pouvait pas manipuler les Hébreux. On n'aurait pas pu mettre les Hébreux en esclavage. Yosef, on n'aurait pas pu le mettre en esclavage. La famille de Yosef et ses frères, on n'aurait pas pu les mettre en esclavage. Ils se seraient pas fait piéger. Il y a des gens qu'on ne peut pas tromper, on ne peut pas piéger. Et tu pièges les gens qui se laissent avoir. Et c'est ce qui s'est passé avec la génération qui a été mise en esclavage. C'est une génération qui n'a pas vu les problèmes et qui en a cherché peut-être à en profiter, en en voir. Il y a quelqu'un qui est plus passif. Il y a une génération passive et une génération plus active. Il y a quelqu'un bon. Il décrit même, quand il nous avait fait le cours, qu'il s'était laissé séduire par les idéologies égyptiennes. Tout à fait. Et c'est à partir de là qu'ils se sont corrompus. Tout à fait. Il y a toujours un noyau qui rédite et les autres, c'est du mouton. C'est plus que de la passivité, parce qu'il faut le ramener dans notre réalité. C'est actif. C'est actif. C'est-à-dire, c'est un choix. On choisit un mauvais chemin parce qu'il nous arrange, parce qu'il est plus intéressant. Il y a toujours un positif. Les Hébreux ne se trouvent pas en esclavage de manière passive. Ils s'y mettent. C'est ce que vient de dire le Rochayim. C'est-à-dire que du temps de Yosef, du temps des frères, on ne pouvait pas les manipuler. On ne pouvait pas leur présenter une idée, un rêve, le miroir aux alouettes. On ne pouvait pas les tromper avec ça. Mais par contre, la génération qui vient après, oui, mais vous allez voir, vous allez avoir un endroit dans lequel vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir vous enrichir. Bref, il y a toutes les techniques que l'on connaît aujourd'hui qui font que nous-mêmes, nous nous laissons piéger par ces pièges de la vie qui font que l'on croit faire le bon choix et puis en fait, on se retrouve diminué, en esclavage, aliéné à quelque chose et empêché d'être. Donc, encore une fois, ici, on retrouve la même idée avec Moshe Rabbeinu. À savoir, il y a le temps avant Moshe où alors l'esclavage était cette vie-là, elle était supportable, elle était le commun des mortels. quand vient Moshe, c'est inacceptable. Et donc, à ce moment-là, celui qui reste esclave, il reste en Égypte. Il est dans la préhistoire par rapport à Moshe. Les autres, c'est des résistants. Celui qui comprend qu'ici, il y a un passage, quelque chose à traverser, il y a une recherche d'identité à révéler, à faire sortir du dehors de l'esclavage. À ce moment-là, il passe du temps de cette préhistoire au temps de Moshe et il sort d'Égypte. Mais s'il reste en Égypte, il reste esclave, il meurt. Un cinquième est resté. Quatre cinquièmes sont restés. Oui, c'est ce qu'il voulait dire. Quatre cinquièmes sont morts, un cinquième sont sentés. C'est comme nous avec le vaccin. Donc, on voit encore une fois qu'il y a un temps où l'homme, il est intègre, il est juste, dans un certain contexte et dans un autre contexte, il ne l'est plus. Et là, on va ramener, je vais terminer là-dessus, sur cette idée-là, quand il parle de... Donc, je reviens sur le texte pour vous montrer la profondeur des enseignements du Rambam, éclairés par Manitou. Quelques docteurs disent qu'il existe au temps des patriarches. On a vu ce temps de passage. Le temps d'avant Abraham et le temps où les patriarches commencent. D'autres disent au temps de Moshe. On a vu le temps de l'Égypte, de l'esclavage et le temps de la sortie d'Égypte et de Dieu dont la Torah. Au temps de David et enfin au temps qu'il fût ceux qui revinrent de Babylone. C'est-à-dire ceux qui reviennent de l'exil. Et là, on peut parler de notre expérience. C'est-à-dire que on peut, nous, nous justifier dans notre comportement, dans notre manière d'être, d'avoir vécu nos choix que nous avons faits quand on était en exil. Mais, étant en Israël, si on regarde notre passé, si on voit les choix que nous avons faits, ça nous semble incohérent. Ça nous semble ahurissant. Comment j'ai pu faire ce genre de choix ? Comment j'ai pu accepter ? Comment j'ai pu choisir ? Parce que on passe d'une identité à une autre. On passe de l'identité de Galoute, du temps où j'étais un juif en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, peu importe, et qui, dans un certain contexte, les choses s'expliquent. Les choix que j'ai faits, ce n'étaient pas des mauvais choix. Parce que dans ce contexte précis, je ne pouvais pas faire autrement. Par exemple, quelqu'un qui vient dans une famille dans laquelle il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas d'identité juive, il n'y a pas de kidouche, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de pésar, etc. Il va à l'école avec les non-juifs, c'est ses copains, on va manger, on va se prendre un hamburger, etc. Il n'a pas mangé kachère, mais il n'a pas à se poser la question. Parce que sa vie, son entourage est comme ça, sa manière de vivre, c'est comme ça. Donc, il se conduit de manière juste selon l'entourage dans lequel il est. Il n'a pas conscience, ni l'expérience, ni la connaissance de ce qu'est qu'être juif. Et voilà que tout d'un coup, il va rencontrer au hasard des chemins de la vie, des sorties, quelqu'un qui va lui parler du judaïsme, qui va lui parler d'Israël. Et puis, petit à petit, il va y avoir un travail qui va se faire, un retour d'identité, et puis la personne, petit à petit, va avancer. Et ce qui lui semblait normal, va lui sembler complètement arrueurissant. Comment se fait-il que je n'ai pas mangé kachère ? Comment se fait-il que j'ai pu ne pas faire shabbat alors que c'est quelque chose d'extraordinaire ? Comment j'ai pu ignorer cette sagesse qu'il y avait dans la Torah et m'intéresser à des choses qui finalement n'ont rien à voir ? Tout d'un coup, dans une autre perspective, dans une autre vie, eh bien, on est complètement décalé, complètement déplacé. Un temps où je suis juste, où je suis à ma place, et tout d'un coup je me déplace, j'avance au niveau identitaire, et je m'aperçois que je n'étais pas à ma place, qu'en fait, je n'étais pas si juste. Mais, pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a un autre contexte. Et ici, c'est une expérience qu'on peut vivre dans la mesure en étant en Israël, en vivant ce que l'on vit en Israël et les défis qu'il y a en Israël. Quand on parle avec nos frères à l'extérieur, à l'étranger, en Galoute, on se dit, mais il y a un ravin entre nous. on ne peut pas discuter parce que notre réalité elle est tellement différente qu'il n'y a plus moyen de discuter. Et lui aussi, mais je ne comprends pas comment il peut changer comme ça, mais voilà, la famille, elle a toujours été comme ça, on a toujours fait les choses comme ça, etc. Pourquoi il est différent ? Pourquoi il a changé ? Pourquoi il est devenu opposé ? Donc on voit qu'ici, il y a une remise en question. C'est-à-dire que, on revient sur Abraham, Abraham, en quittant Babylonie et en devenant Abraham, il remet en question la génération qui est dans la préhistoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils pratiquaient l'idolâtrie et qu'il y a un problème. Même chose du temps de Moshé. On est tous, tout va bien, on est esclaves, c'est épouvantable, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis vient Moshé. Et puis tout d'un coup, Moshé vient mettre ceux qui sont en Égypte dans une situation inconfortable, si on peut dire les choses comme ça. Même chose, nous, en revenant, en revenant, c'est l'idée que je reprends ici de Rambam par rapport quand il parle de ceux qui reviennent en Babylonie, de Babylonie, en revenant en Babylonie, ils remettent, ils mettent en question ceux qui sont à Babylonie. Qu'est-ce que vous faites en Babylonie ? Et ceux qui sont en Babylonie, mais qu'est-ce que vous faites en Égypte Israël ? Mais là, se pose la question, c'est qui a raison ? Et on voit bien que la Torah vient nous donner la réponse. Qui a raison ? Celui qui est revenu en Égypte Israël, parce que c'est là que l'identité Israël va ressurgir, apparaître, la construction du Beth Amida. Le fait de revenir de Babylonie va remettre en question ceux qui sont de l'ordre du passé. Pour en revenir à nous, et ça c'était un enseignement que donnait Manitou, nous nous sommes ceux qui reviennent du troisième exil. en revenant en Égypte Israël, on vient remettre en question nos frères qui sont en Galoute. C'est-à-dire que moi je suis d'une génération qui vient enclencher une période qui est après l'exil. Et mon frère qui est en Galoute, il est encore dans la préhistoire. L'histoire est en train de changer. On est en train de passer dans le temps de la délivrance. Et lui, il est encore dans le temps de l'esclavage. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé parce qu'on est venu en Érète Israël. Et donc, évidemment, on est venu. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait venir. Mais c'est parce qu'il y a eu un déplacement qui a eu une transposition d'une situation à une autre, une délivrance qui fait que aujourd'hui, dans une certaine réalité, on est injuste et dans une autre réalité, on ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que s'il n'y avait pas eu Israël, ce comportement-là ne pourrait pas être justifié. Probablement, on pourrait justifier, tant qu'Israël n'existait pas, un certain comportement de juif dans la galoute. Mais à partir du moment où Israël existe et que cette délivrance est enclenchée, ça crée une déchirure et un questionnement. ce que je voulais dire, c'est que pour en revenir à Job, apparemment, d'après ce que tu dis, Job se situerait justement à l'endroit où est le père d'Abraham, c'est-à-dire qu'il est en arrière, il est dans le passé. Exactement. Il est resté dans le passé et comme tu es resté dans le passé, t'es arrivé malheureusement des tas de malheurs, des tas de choses parce que quelque part, il faut que tu éverses, il faut que tu sautes le pas. Si tu ne sautes pas le pas, tu restes dans le passé avec tout ce que... Exactement. C'est l'exemple que je voulais donner par rapport à Sodome et Gomorre. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas Abraham, il y avait, comment dire, Sodome et Gomorre étaient entre guillemets acceptables. Dès qu'Abraham y vient, ça devient insupportable. Donc Job, exactement dans cette situation, il était juste dans une certaine réalité. Après, et on va voir justement, c'est ce que va nous dire aussi le Rambam, on voit que les choses sont plus évidentes. Mais quand il arrive, s'il se situe au niveau de la sortie des galots de Babel, alors il n'est plus dans le passé, il est dans le futur plutôt. Ce que vient dire Rambam, il place Job dans la transition, c'est-à-dire qu'avant le passage. Donc le temps des patriaches, c'est le temps où on va passer à l'identité qui apparaît d'Israël, des Havots, excusez-moi. Le temps de Moshé, c'est l'identité d'Israël qui apparaît. On n'est pas encore un peuple. Le temps du retour d'exil, c'est l'identité d'Israël par rapport aux nations. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'avant, notre problématique, elle était à notre niveau. On devait grandir en tant que peuple. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, on en a déjà discuté, ce qui nous est demandé, c'est d'être non seulement nous-mêmes au niveau individuel, d'être nous-mêmes en tant que peuple dans cette unité totale par rapport aux nations parce que nous sommes amenés à faire sortir justement ces nations, les nations de cet esclavage qui est en train de se profiler à l'horizon. J'avais une petite question, mais ce n'est pas vraiment une question, mais c'est par rapport au Midrash qui se passe avec les conseillers de Pharaon, dont l'un est Bilham, mais il y en a un autre qui est Job. Tout à fait. Alors là, dans ce cas-là, ça placerait Job aussi dans un rapport entre Israël et les nations puisqu'ils discutent finalement avec Pharaon de comment ils vont lire les signes par rapport à est-ce qu'Israël va réussir à sortir ou pas. Mais là, il se placerait du côté de l'Égypte alors dans ce cas-là, du conseiller de l'Égypte. On ne sait pas si ce Job est Job. On revient sur la discussion de... Non, alors c'est allégorique parce que Bilham serait d'un autre temps et Job encore d'un autre temps ou alors ce serait un cas d'école. C'est là le piège et en même temps ce qui est merveilleux dans ce livre, c'est qu'en fait, il ne faudrait pas passer Job dans une période, mais bien le placer à toutes les périodes parce qu'il nous parle à nous aujourd'hui. qui n'est pas dans cette situation de discuter de sa souffrance et de la mettre devant un Kadosh Bokhou et de se poser des questions. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire Job, il se pose des questions pour sa souffrance et ensuite, il va y avoir des discussions et dans l'exemple de l'histoire qu'on raconte du Midrash, on voit qu'il y a Itro qui vient protéger Moshé, en faisant en sorte qu'ils prennent alors l'histoire c'est que donc pour vérifier que Moshé qui est dans la cour du Pharaon n'est pas là pour prendre le pouvoir de Pharaon tel que Pharaon l'a vu par ses astrologues qui auraient chez le peuple juif un Messie qui viendrait et qui libérerait le peuple. Alors, du fait que on a vu potentiellement Moshé cette capacité, les sages, les magiciens ont dit vérifions auprès de Moshé que ce n'est pas lui justement qui va libérer le peuple d'Israël et donc si c'est le cas le tuer tout de suite. Les braises et les bijoux. Exactement. Donc on va lui présenter deux assiettes une assiette de braises et une assiette de diamants brillants et c'est là et c'est là où interviennent les trois personnages donc il y a trois conseillers on parle de conseillers justement dans les deux jobs et dans les pays lim des trois conseillers viennent dire le premier qui va être Bilam va faire en sorte que justement il prenne les bijoux pour montrer les diamants pour montrer ce qu'il veut intéresser par le pouvoir et donc qu'il faut détruire Moshé il y a Itro qui est là et qui vient faire en sorte que Moshé puisse effectuer son travail de libérateur et donc qu'il bouge la main de Moshé pour qu'il prenne les braises et c'est ce qui va sauver Moshé et il y en a un qui ne fait rien c'est Job Job il est dans une passivité et donc il est comme on le voit il est entre deux c'est un bon midrash que tu nous apportes parce que ça permet justement de le reposer dans l'enseignement de Rambam voilà ensuite on verra la prochaine fois justement de cette de cette perspexité qu'il y a dans la différence qu'on peut être juste en un temps et plus dans un autre en quoi cette façon de lire chez justement des gens qui sont empris de piété peut être vraiment du Hidu Lachem la profanation de la Kadoche parce que justifier le mal comme si c'est la Kadoche qui le voulait alors que peut-être c'est le contraire c'est grave c'est nous qui produisons ça c'est comme quelqu'un c'est comme quelqu'un qui s'encouragerait à 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 aller dans 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 l'erreur pour se prouver à lui-même mais je ne te demande pas de faire de faire cette expérience ne fais pas cette expérience va directement au but et ne fais pas cette erreur c'est en fait c'est on peut dire et on peut conclure là-dessus c'est à la limite ce que nous demande à Kadoche Bokou c'est ne faites pas d'erreur et allez directement vers le bonheur mais voilà il sait que il a mis en l'homme ce qu'on appelle le Yézé Rara le libre arbitre le Yézé Rara mais surtout on peut on peut on peut traduire comme ça le libre arbitre nous avons le choix c'est quoi avoir le choix c'est le choix de bien faire ou le choix de mal faire et donc c'est parce que nous avons ce choix là que à la fois nous sommes des êtres humains et heureux d'être d'avoir ce libre arbitre de ne pas être des marionnettes ne pas être un Pinocchio en bois mais des êtres de chair qui réfléchissent c'est notre bonheur d'avoir le libre arbitre mais en même temps c'est notre épreuve super merci Sous-titrage MFP.